rovalnus à gossu rovalnus à gossu salut à tous c'est le frère rovalnus à gossu qui m'a posé la question donc déjà je suis impressionnant par impressionnant tout petit peu par son prénom rovalnus c'est pas croyable ça waouh incroyable ça c'est le prénom d'un champion salut mon frère ok donc il dit comment faire pour rester toujours focalisé soit être toujours déterminé ok c'est très simple tu sais tu as peut-être des buts tu as peut-être une vision la première chose que tu dois faire c'est les écrire abakouk de de dit écrit la vision pour qu'on la lise couramment à chaque fois que tu sens que tu es dispersé et il ya toujours toutes sortes d'excuses pour être défocalisé il faut toujours relire la vision il faut réécrire il faut écrire la vision et il faut la lire pour rester focalisé nous avons aujourd'hui des téléphones qui ont des blocs notes c'est important que vous écrivez dans le bloc note ok votre vision les objectifs à atteindre et votre stratégie ce que vous voulez faire pour atteindre ses objectifs et en relisant ça vous allez rester focalisé maintenant c'est important d'identifier dans ta vie les facteurs de déconcentration parce que d'une personne à une autre les facteurs ne sont pas les mêmes pour les personnes qui sont très faibles dans leur âme les facteurs de déconcentration peuvent être les offenses les persécutions et les difficultés pour d'autres personnes qui n'ont pas qui sont pas sensibles dans leur âme les facteurs de déconcentration peuvent être le fait que il y ait plusieurs sollicitations c'est à dire que tu es quelqu'un de vraiment aimable tu es quelqu'un qui peut aider et puis tu es fort en fait et les gens te reconnaissent comme tel donc ils te sollicitent et à un moment donné tu dois savoir discerner en fait la nourriture la nourriture des enfants ok et les miettes qu'on donne aux petits pas aux petits les miettes qu'on donne aux petits chiens je voulais dire jésus a dit on ne donne pas la nourriture des enfants le pain des enfants aux petits chiens ça veut dire que les enfants ils ont le pain et les chiens ont les miettes donc il y a des gens qui doivent avoir ton pain et les autres les miettes donc les priorités dans les relations les priorités parmi les personnes dont tu t'occupes en fait la première priorité pour moi par exemple ce sont les chrétiens de l'ACER et dans les chrétiens de l'ACER la priorité numéro 1 ce sont les pasteurs après les pasteurs priorité numéro 2 les responsables après les responsables priorité numéro 3 ce sont les membres de l'ACER les paroissiens ok priorité numéro 4 mes amis qui sont en dehors de l'ACER priorité numéro 5 après maintenant priorité numéro 5 les internautes qui me regardent en fait ce que vous comprenez priorité numéro 6 d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec tout ce que je suis en train de dire ce que vous arrivez à comprendre donc ça me permet moi de m'organiser et de rester focaliser ce que vous arrivez à comprendre que le seigneur vous bénisse vous aussi si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à les poser ok via les commentaires qui a juste en bas du player si vous n'êtes pas encore abonné à évangile tv n'hésitez surtout pas à appuyer en bas du player sur le bouton s'abonner et si ma mémoire est bonne ce bouton est rouge donc cliquez dessus et vous allez vous abonner à évangile tv n'oubliez pas le j'aime ça ne mange pas de pain que dieu vous bénisse